C'est ce qu'on appelle des routes vélo, c'est-à-dire que les branches ont toute tendance à démarrer au même niveau. Si on laisse toutes les branches au même niveau, on a des grosseurs qui apparaissent, parce qu'il y a des tiercelles qui fonctionnent tous au même endroit. Donc on a ce qu'on appelle après à long terme des conicités inversées, c'est-à-dire que l'arbre et moi, c'est ici, puis il grossit au niveau du marge de branche. Et ça, c'est très très bien. C'est gracieux sur vous, sur vous, sur vous, sur vous. Vous organisez parfois des stages de taille ? Bien sûr. On a fait des ateliers avec des clubs à la Pépinière, bien sûr. D'accord. Des clubs ou des petits lots. Donc c'est bon ensemble. Il vaut mieux venir faire ça chez nous à la belle saison parce qu'on est dans un coin où la météo est comme ça. Oui, oui. Il ne faut pas questionner. Sur un pain, on laisse jamais des bois morts très très longs. Parce que, naturellement, le bois du pain n'a pas une durée de vie. Le bois mort du pain n'a pas une durée de vie très importante. Donc si on veut calquer ce que fait la nature, c'est pas comme sur un Juniperus. On régule les longueurs et tout de suite. On les laisse travailler tout seul. Quand on fait ce que je suis en train de faire, c'est qu'on les régule. Et du fait que vous avez enlevé beaucoup de branches d'un côté, ça ne déséquilibre pas ? C'est fait exprès. C'est un arbre qui était très statique parce qu'il avait des branches qui étaient relativement symétriques. Et le fait d'alléger un côté et de garder beaucoup plus de bois en masse visuellement d'un autre côté, on donne un aspect beaucoup plus dynamique à la plante. Donc une plante qui est posée statique. Oui mais dans la nature, elle n'est jamais comme ça. Ils sont très dynamiques les arbres dans la nature. Très très dynamiques. Oui mais ils ont tendance plutôt à pousser naturellement. Ça dépend où on est. Oui. Nous en Auvergne, on a des points silvestres qui couchent sur des crêpes de rochers, des choses comme ça. C'est toujours des arbres qui sont très très dynamiques. Soit parce qu'ils pendent dans l'eau, soit parce qu'ils sont balayés par le vent, soit parce qu'ils sont chargés de neige. Et ils ont toujours un aspect très très dynamique. Après ça c'est une question de choix. Un arbre qui est très statique, qui est très posé, peut être très broussier, mais il ne va pas exprimer la même chose. Oui c'est ça. Ça dépend comment on se lève le matin. Si on se lève coude, on fait un arbre coude. Non mais je pense que c'est ça, c'est plus l'humeur du propriétaire. Oui et puis ça dépend aussi des possibilités de la plante. En général, une plante offre une multitude de possibilités. Une plante qu'on présente à 10 personnes, elle doit avoir des visions relativement proches, mais chacun aura sa... Une autre personne n'aurait pas du tout taillé comme vous. Exactement. Alors est-ce qu'on reconnaît un bonsaï à son tailleur comme on reconnaît un tableau à l'autre mètre ? Il y a des styles hein ? Oui. Je pense qu'il y a des styles bien sûr. Bien sûr. Mais l'important c'est pas le bonhomme c'est l'arbre. Voilà. C'est vrai qu'on arrive à reconnaître le style des gens. Combien de temps ça va rester ? La ligature ? Oui. Alors il n'y a pas de règle. Ça dépend de la vigueur de la plante. Sur un arbre qui est très vigoureux, il faut vraiment surveiller surtout à cette saison. C'est ça oui. Ça ne fonctionne pas dans l'écorce. Ça ne fonctionne pas dans l'écorce quoi. Voilà. Ce qu'il faut c'est juste attendre. Le bon moment c'est juste quand on voit que le fil commence juste à blesser. Il faut l'enlever. Voilà. Si par malheur la branche ne tient pas en place, on replace une ligature. Mais oui plus large. En décalé. Voilà. En décalé. Il a quelques petits défauts. Il a des traces dans cette ligature. C'est des choses qui vont s'estomper avec le temps. On est obligé de faire avec. Voilà. Ce que je fais en général, moi je commence à enligativer les branches en efface. Je les mets en place et je fais le travail. Oui. Et après vous la fixe. Donc le truc c'est de commencer à amarrer son fil. Oui. Il y a deux branches en ligature. Toujours les branches deux par deux. Oui oui. Une fois qu'il est amarré, on vient d'attraper une autre. Toutes les grosses branches vont y passer. Toutes les grosses branches vont y passer. Même les petites. Toutes les branches vont y passer. Toutes les branches vont y passer. En général, on utilise un fil. Le diamètre est à peu près égal au tiers du diamètre de la branche. Et ça aussi c'est pas une règle. Parce qu'il y a des arbres qui sont beaucoup plus rigides que d'autres. En fonction de leur nombre d'années de culture. En fonction des conditions de culture. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et c'est comme ça c'est important. Si ça n'a pas un fil. La longueur, comment on peut l'estimer? Encore une fois, on prend un tiers de plus. Que la longueur qu'on fait. Il ne faut pas lésiner sur la longueur. Il faut pas les Qualis. Il faut pas les aimer sur la longueur. De toute façon, c'est un arbre qui est à Jérôme, mais le fil est à moi et je l'enverrai de facture. L'ambigateur, c'est uniquement ça, les conifères ? Ça peut se faire sur les feuillus aussi, pour mettre en place les charpentières, les puristes, les feuillus, les travaillent comme ciseaux. On arrive plus facilement à orienter la pousse, mais il y a aussi des gens qui travaillent avec les conifères, simplement par la taille et le pincement, là il y a plusieurs vécoles. Je sais que j'aime beaucoup la ligature. Alors là, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Là, je suis en train de lui rabaisser les branches, je suis en train d'essayer d'ouvrir la végétation, quand vous regardez un arbre, quand on regarde du dessus, les branches doivent vraiment être réparties sur tout le porton de la plante, de toute façon, si la lumière vient de taper partout, et on atteint les branches comme des tuiles sur un toit, c'est-à-dire que si vous avez un niveau avec des branches comme ça, au-dessus, ça sera intercalé, et ainsi de suite. Et puis à placer quand même des branches de façon harmonieuse, de façon à avoir des branches de profondeur, etc. Et quand vous faites ça, il n'arrive pas que vous changiez la face de l'arbre ? Si, si, ça arrive. Là, j'ai respecté la face que Jérôme m'avait choisie, j'avais choisi par ici, c'est-à-dire qu'il y avait marqué. Oui, oui. Donc bon, j'ai respecté. Il n'y a jamais d'accident là, ça ne fait jamais craindre. Sur du sylvestre, il y a une plante qui est vachement souple. Sur des arbres de prélèvement, des fois, quand les arbres sont crevés depuis pas assez longtemps et qu'ils ont été mal cultivés, ça arriverait casser, parce que les arbres sauvrages poussent très très en plus. Donc il y a des cernes de bois qui sont pas très épaisses. Donc un arbre qui a été bien cultivé, en général, il a fait, sur les dernières années de culture, des cernes qui sont beaucoup plus épaisses et plus élastiques. Donc ça agit comme un tube, en fait, une attelle qui forme de tube et dont on plait, ça ne passe pas. Il faut faire ce traitement-là tous les coups de bien. Une fois que l'arbre est établi, après, on arrive à refaire le boulot chaque année, simplement au sido en pinçant, une fois que les branches maîtresses sont mises en place. Normalement, il y a juste une petite ligature à refaire sur les pointes de branche, de façon à les rabaisser et les mettre en place et qu'elles prennent au souci. Le but, au final, c'est d'arrêter de ligaturer. On n'arrête jamais. Sur tous les vieux arbres, très très vieux arbres, il y en a plein qui sont toujours plein de fils de ligature, pas sur les charpentes, à moins qu'ils soient complètement remaniés. Oui, ça existe. Ça arrive aussi. Ils sont systématiquement remaniés régulièrement. Ils changent de propriétaire, que chacun a une vision différente des plantes. Parce qu'au fil du temps, plus le temps s'écoule, il y a certains arbres qui se révèlent de même. C'est-à-dire qu'ils ont une évolution naturelle qui ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on attendait au départ. Et on voit apparaître des nouveaux projets possibles. Donc, on va s'en revenir aussi régulièrement. Nouvelle possibilité. Ce n'est pas figé, alors. C'est intéressant. Et vous arrêtez la ligature, c'est-à-dire avoir les églises. Oui, on ne voit surtout pas les églises. En forme de bouclier. Une légère petite boucle pour éviter que... Déjà, pour que ce soit plus facile à enlever un fil, pour éviter de marquer le fil. Et avoir vraiment l'extrémité de la ligature qui soit efficace, qui permette de relever la pointe. Donc là, on voit qu'il a des églises que l'année dernière. Oui. Et ça doit être systématique dans le silvestre, dans cette période, ou on peut les laisser plus longtemps ? On peut les laisser plus longtemps. Après, ça dépend du stade de culture, ça dépend de l'âge de la plante, ça dépend de la force de la plante, ça dépend de toute chose. Moi, j'ai des... J'ai eu quelques très très vieux silvestres. On leur laisse que les églises de l'année précédente. Parce que le fait de faire ça, on arrive à les faire bourgeonner, à avoir une ramification qui s'établit en étant beaucoup plus fine. On a parfois l'impression que du bourgeonnement se fait un petit peu mieux si on laisse avec les aiguilles, en fait. Bien sûr. Bien sûr. On a des éléments d'allongement de l'âge. Le fait de laisser des aiguilles, il est d'aiguilles pour un arbre, c'est une usine à gaz, c'est ce qui permet de fonctionner. Il est certain que la présence de végétation permet alors de fabriquer beaucoup de nouvelles parties. Vous avez les tarails combien de temps après ? Pardon ? Vous avez les tarails combien de temps après ? Ça va dépendre. On attend juste qu'elles commencent à marquer et puis on les supprime. Et si jamais la durée de ligature n'est pas assez longue, on remet de la ligature tout de suite dans la foulée. Et si vous avez le choix, à laquelle on a de la minuphorie de ce travail ? Ce travail, moi j'ai l'habitude de faire ça en hiver, en période de repos végétatif. Sauf quand on a des grosses torsions à faire sur les arbres. Quand on a des grosses torsions à faire sur les pincélèges, je fais ça au mois de juin. Parce qu'au mois de juin, tout simplement, les arbres sont en pleine activité, ils sont pleins peaux, et en général le bois est beaucoup plus souple. Et si par malheur on casse, il a la possibilité de cicatriser tout de suite après le boulot. Alors que si on fait des grosses torsions et qu'on casse avant l'hiver, l'art pendant toute la période d'hiver va être dans des conditions qui seront difficiles pour lui. Et en général on perd des branches, on perd des peines. Et puis il y a une question de souplesse de bois. Quand on a une période de montée de sèvres, c'est un peu plus intéressant. Et ensuite vous les remettez en plein soleil ou vous les laissez un peu... En Bretagne, on peut le remettre en plein soleil. Quoi que, faites attention à ce que vous dites, partez votre soleil. Oui mais... Oui mais c'est pas trop fort. J'ai eu des gens avec qui j'ai discuté qui disaient qu'ils protégeaient leurs arbres en hiver. Un sylvestre, chez nous, bon on est à Montloir, on n'est pas non plus dans le sud de la France dans nos nuits. Mais les arbres sont toujours en plein plein soleil. Vraiment en plein soleil. C'est des plantes qui sont faites pour être en plein soleil. Qui sont adaptées à ça, à la nature, à la nature, pour vivre dans ces conditions-là. Par rapport aux loups. Par rapport aux loups. Par rapport aux loups. Après un travail de remise en forme comme ça, on peut très bien les remettre en plein soleil. C'est pas un souci. Là où il faut se méfier, c'est quand on fait des remportages. Les arbres ont une période qui est un peu plus fragile, un peu plus délicate. Après ce genre de boulot, on peut les remettre en plein soleil, pas de souci. Il faut masticer systématiquement après ? Sur les grosses coupes, oui. Sur les petites... Là, il n'y a pas vraiment de coupe à mastiquer. C'est un pain qui va résiner. Une fois que la résine va commencer à couler, qu'il va prendre de l'eau de pluie, elle va se durcir, la résine. Et ça fait un pansement naturel. Il ne faut pas être plus sur les résinés pour les mastiquer en hiver. Voilà. Quand on fait des travaux d'hiver et qu'on fait des coupes sur des branches ou plus chantes, là, ils vont me mastiquer. Et on mastique avec du mastique japonais, qui ressemble à de la pâte à meubler. Il va très bien, ce mastique, parce qu'il se décolle tout seul au fur et à mesure que l'arbre cicatrise. Il faut éviter les mastiques style Pelton et compagnie, ou lac balsam, qui en fait ne sont pas des mastiques, c'est des pansements, simplement. Et ces trucs-là sont impossibles à décoller après. C'est bien pour les arbres fruitiers dans le jardin, mais pour un balsam, c'est une catastrophe. Et donc l'avantage des mastiques japonais, c'est qu'ils sont chargés en oxyne et des fongicides et un tas de choses. Et en plus, c'est un produit qui se décolle facilement au fur et à mesure que la plante cicatrise. Ça permet d'avoir des coupes qui se referment très facilement et proprement. Parce qu'on voit, des fois, quand on ne mastique pas une coupe un peu importante. Au printemps, elle va commencer à faire beaucoup de cés. Elle résine. Elle résine. Il est trop tard, on la laisse se faire ou on va la mastiquer à ce moment-là ? Si on veut mastiquer, il faut reblesser. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la partie vivante de l'arbre. Sinon, elle mastique qu'on recule aucune influence. Mais sur des branches qui font moins d'un centime, c'est pas le masticage. Ça dépend de la taille des arbres. Après, ça dépend de la taille de l'arbre, c'est certain. C'est un petit pain blanc, on est impressionnel. Le pain blanc, c'est encore autre chose. Mais sur du silvestre, il y a quand même une vigueur. La plante, la tendance à cicatriser assez facilement toute seule. Là, je fais quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Je coupe en fil avec mes ciseaux. C'est les habitudes de travailler la pépinette. Pas de bonnes habitudes alors ! Il y a une façon de le faire. Je coupe le petit, je ne coupe pas le petit. On n'est pas d'accord avec Marie-Discoupé au département. Tu disais, quand on met une bouture comme ça, elle m'a dit que ça ne prendrait pas. Ah non. Ça ne prendra pas ? Sur un pain, non. Sur un pain, non. On peut faire des boutures de poings. On fait des boutures de poings juste avec des poings. D'accord. Donc des pousses de l'année précédente. Et le taux d'enrassonnement est très grand. Et le temps nécessaire à voir apparaître des racines est très très long. D'accord. Les pains, les meilleures façons de les multiplier, c'est sur le semis, sur la greffe. Ah, la greffe. La greffe marche très très bien. Il faut le semis pour griffer. Et voilà. Pour ce que j'ai fait, il faut avoir des pommes neufs. Donc il faut faire le semis avant. Oui, bien sûr. Alors le bouturage du pain, ça se fait. Les Japonais le font sur certaines variétés comme les pains du chiot, des choses comme ça. Mais ce n'est pas une méthode de multiplication qui est hyper hyper efficace. D'accord. Et ça marche. En fait, j'aime le bout. Ah, la bouturage. Il y a beaucoup de plantes. Oui, oui, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, c'est des boutures aériennes. C'est ça. Avec un... C'est de la marcotte. De la marcotte. Ah oui, d'accord. Même sur les gros troncs. Ça marche aussi, oui. Pas vu comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça fait à la marcotte en bas ? Parce que le tronc était vilain. C'est très l'arbre comme ça. Euh... C'est qu'il est en bas. Il y avait au-dessus au tronc, puis à trop, trop. Donc c'est une marcotte. La... Attention, il y a les pieds là. Je vais peut-être m'arrêter 5 minutes. Pour aller boire un coup. Il fait chaud le truc. Il fait chaud le truc.